...fondre tout le système pour pouvoir prendre en compte dès le début les deux solutions. Alors petit sondage express sur le côté connecté-déconnecté, vos appys, David, est-ce que sont toutes elles fonctionnent toutes sur ce mode ou connectées en ligne ? À l'exception d'une application qui est AppyZee, que l'on voit sur notre stand là-bas, qui fait de la visio-assistance de techniciens, donc là, on est sûr du temps réel obligatoirement, on va prendre la main, une fonction support va prendre la main sur le technicien inférieur, sinon oui. Denis Laurent, vous êtes en mode connecté-déconnecté ou... Les deux, les deux, parce que vous avez des fonctionnalités qui vont demander à être en mode de sa peau, et puis si vous voulez effectivement, par exemple, vérifier le crédit d'un client, si vous voulez vérifier les stocks, à ce moment-là, grâce effectivement aux moteurs de web service que nous avons, à ce moment-là, nous irons directement voir, à condition que le client, lui, ait un Appy en face. Mais ça suffit de plus en plus, effectivement. Bruno Texier, pareil, je voyais au chef de la tête, donc c'est le même... Pas le choix, il faut les deux. Alors, la sécurité, Bruno Texier, je reste sur vous, la sécurité est donnée d'une priorité. Vous trouvez que les forces commerciales, dans leur manière de faire, sont trop négligentes sur la question de la sécurité ? Est-ce qu'on laisse trop de place aux usages un petit peu sauvages d'outils grand public ? Parce qu'on voit de plus en plus d'appli qu'il y arrive avec le CRM, qui arrive avec une couche de chat, par exemple, pour éviter que les gens arrivent sur WhatsApp ou autre. Est-ce que vous voyez beaucoup de shadow IT, justement, à éliminer par le biais de ce que vous pourriez proposer ? Oui, il y en a. Alors, le paradoxe, c'est que dans les années 2000, si on se rappelle bien, notamment mon collègue côté orange, c'est quand même les bobos de commerciaux qui ont intégré le smartphone dans les entreprises. On avait tous un Blackberry, on était content de jouer avec le Dragball, sans faire de pub pour quelqu'un qui n'est plus là, mais ça prouve bien que ça a été très vite. Mais on avait la messagerie, on avait les pages jaunes, on n'avait pas de contenu. Donc là, tu as Wattac ou Anywhere, Anytime, il n'y avait pas de contenu. Le contenu est arrivé, sauf que les devices, les smartphones sont arrivés par Apple, et c'est les commerciaux, les cols blancs, entre guillemets, ou ceux qui ont un pouvoir d'achat un peu plus que la moyenne, qui ont imposé ça aux directions de l'entreprise, d'avoir des outils bien meilleurs que l'outil de l'entreprise. Donc ils savent se servir d'un smartphone bien avant qu'on leur ait demandé de s'en servir. Alors après, effectivement, un commercial à qui on met un CRM entre les mains, c'est pour beaucoup, même de moins en moins, quand même un fil à la patte, où c'est vu comme un outil de flicage. Donc effectivement, il faut leur apporter, comme disait mon collègue tout à l'heure, beaucoup de services de facilitants, de tableaux de bord, de l'efficacité, de remontée de données, pour leur donner envie d'être de plus en plus moteur et d'alimenter le CRM. Celui qui a l'info doit faire. C'est ce qui a changé. On n'a plus de secrétaire. S'il y a une assistante commerciale, elle est là pour faire une autre chose que d'être assistant du commercial. Donc le fait de travailler en mode nomade en temps réel a fait que j'ai l'info, donc je la saisis dans mon CRM. Et puis ça, c'est juste un rappel tout bête, mais c'est la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est sa pérennité. Donc le commercial qui ne joue pas le jeu, j'entends ça dire, il met en péril l'entreprise. Donc c'est des vrais projets très difficiles parfois à déployer, parce que ça mérite beaucoup d'accompagnement dans le changement, pour forcer, entre guillemets, ou accompagner les commerciaux à jouer le jeu. Donc il faut leur apporter quelque chose en échange, d'une certaine manière, pour que ça soit facile pour eux. — Et donc du coup, ça nous amène vers des APIs CRM, notamment, qui sont de plus en plus complètes, de plus en plus, parce qu'ils intègrent plein de choses. — Oui, parce que c'est comme un usager que nous sommes tous, en tant que professionnels, son application, finalement, il faut qu'il ait tout dedans. Il va jouer beaucoup avec son téléphone, donc tout va partir de l'apps. À partir de là, ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre dans l'apps, c'est pas possible. On a un mode déconnecté, on va venir dans les témoignages, on a tous les mêmes contraintes. Il y a le tuyau, même s'il grossit de plus en plus, on en a, il y a des limites. Pour autant, de l'application, il faut lui donner la possibilité de rebondir à d'autres endroits sécurisés, avec son même login mode pass, donc avec des contrôles d'NRL d'app, de sécurité un peu minimaliste, on va dire, pour pouvoir lui donner l'opportunité de rebondir ailleurs et d'aller chercher l'information quand il en a besoin. Voilà. Donc on peut mettre des clouds sécurisés, privés, qui rassurent effectivement le dirigeant pour dire que toutes ces données sont bien dans un univers bien contrôlé, dans un cloud privé, Medi-France, dans un cloud, dans une CRM. Nous, c'est ce qu'on développe, mais on ne fait pas un vrai SaaS, on fait un SaaS privé. Donc à chaque client, on déploie une nouvelle instance web sécurisée, avec de l'authentification forte, avec un serveur dédié si nécessaire. Et puis à partir de là, on peut déployer une palette de sécurité de données pour rassurer le dirigeant. Ça n'empêchera pas le commercial d'aller sur d'autres sujets, d'autres sites, et utiliser peut-être des outils ? Oui, après, il y a la charte de l'entreprise. Maintenant, on ne peut pas être derrière chaque commercial. Si effectivement, il va utiliser des outils de chat qui ne sont pas l'outil de chat référence et entreprise, là, ça devient une problématique de management ou d'infogérance de gouvernance dans l'entreprise. Alors, cette nécessité d'alimenter les CRM de manière globale, d'avoir de plus en plus de sources, d'avoir de plus en plus d'API qui connectent vers d'autres applications, est-ce qu'on ne pourra pas se faciliter un petit peu la vie avec, par exemple, l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez émerger dans ce type d'application dans les années à venir ? C'est le cœur de beaucoup de discussions déjà dès cet après-midi, où effectivement, on parlait à l'heure d'optimisation de tournée, comment optimiser la passation de commandes et sa facilité au commercial, le fait de dire qu'attention, tel client n'a pas passé sa commande, alors qu'en fonction de sa consommation habituelle, il aurait dû passer déjà sa commande dans telle quantité. Donc effectivement, toute cette IA qui a aujourd'hui bien l'actualité autour du CRM, pour l'optimisation de tournée, pour les commandes, pour toute la partie facilité aussi de prospection. Denis Laurent, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, l'IA c'est déjà l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle existe déjà à travers, par exemple, les moteurs de règles. Nous nous disposons d'un moteur de règles très puissant, qui aujourd'hui nous permet en fait de batterer les scénarios. Et en fonction de ces scénarios, le système va vérifier et va fournir une solution commerciale. Donc c'est déjà présent. Mais il y a quand même encore un aspect humain dans le monde commercial. L'homme et la femme qui vendent ont encore une valeur ajoutée. Oui, c'est pas l'IA qui va faire la vente, on est bien d'accord. Et ça va aider le... Christophe, chez ADSI, Isardor, vous... IA, c'est dans le palais ? Alors, on en met de plus en plus en place, avec différents algos, bien sûr, pour essayer tout simplement de rajouter les articles connexes à un type de produit, un petit peu comme on voit sur Amazon et sur le site marchand, en fonction d'un produit acheté. On sait que les gens qui ont déjà acheté ces produits achètent également cette autre référence. Donc on essaye de leur mettre en avant ces références, voire de les ajouter automatiquement en panier, avec un petit message d'alerte, évidemment, pour le signaler, pour préciser que c'est des articles similaires ou qui vont en complémentarité. Pardon. On pourrait dire, par exemple, de façon simple, c'est parce que l'on vend, enfin, c'est parce que quand on vend nos clients, mais disons que quand on achète un produit qui nécessite des piles, ça semble judicieux, en l'occurrence, de proposer tout simplement les piles qui vont avec. Ça peut paraître anodin comme ça, pour l'exemple que je viens de donner, mais dans d'autres exemples, c'est beaucoup plus complexe à analyser et à mettre en place. Comme je disais au tout début de notre entretien, le fait aussi de pouvoir créer des commandes heuristiques à partir de l'analyse des historiques de commandes précédents ou de la situation économique de la société, si jamais en forte croissance, il est possible que les quantités qu'elle veuille acheter soient supérieures. Le fait de pouvoir créer ces commandes, c'est pas un humain qui les fait, c'est plutôt la logique qu'on a installée derrière. Donc je ne dis pas que c'est une logique au niveau de Siri, d'Alexa, Cordova ou de Google. Mais en revanche, c'est quelque chose qui permet au maximum d'optimiser le temps du commercial. Comme le disait Arnaud, c'est en effet un humain à la fin qui va finaliser l'acte de vente avec sa relation avec son client. En revanche, s'il y a permet déjà de favoriser au maximum cette interaction en ne perdant pas de temps sur la création bête et méchante de la commande, c'est un gros gain de temps. Donc je pense qu'en effet, il y a, sans faire rêver et partir trop loin, à une très grosse oui-value. Et dans les heures d'heure, on essaie de vraiment prendre compte depuis un certain temps déjà. David, oui, dans votre écosystème, l'IA ? Moi, j'ai agilé sur deux choses. L'IA, oui, sur notamment une des applications avec lesquelles on accompagne les commerciaux, alors moins sur leur métier direct, mais plutôt sur leur cauchemar quotidien, c'est la réalisation des notes de frais. Chaque commercial qui se déplace en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, suivant le temps qu'il veut y consacrer, la galère avec ces sujets-là, le fait de lui fournir une application qui va reconnaître les typologies de notes de frais, les saisir à sa place et simplement lui demander un contrôle et une validation, c'est un excellent exemple. Puis je voulais rebondir simplement sur l'optimisation du temps et puis la réussite des projets CRM dont on parlait tout à l'heure. Je pense que les projets qui réussissent, c'est les projets où on a aussi pensé comment on aide au quotidien et au commercial. Un CRM, tout n'aide pas au quotidien et au commercial. Quand il a énormément de saisies à faire, ça ne l'aide pas. Ça aide l'entreprise, ça donne de l'information aux équipes marketing, ça fait tout un tas de choses extrêmement intéressantes. Mais est-ce que ça aide lui à gagner du temps, à faire un rendez-vous de plus, à avoir la bonne information ? Ce n'est pas toujours le cas. C'est ça sur lequel on s'attache. Donc j'allais dire tiers de confiance sur ce sujet-là. C'est à choisir pour ces métiers-là la manière dont on va pouvoir faire en sorte qu'ils puissent progresser, gagner du temps et être plus efficaces. Et dans cette recherche, dans ce traitement de l'info, aussi bien en amont qu'en aval, de l'acte de vente, là aussi, ça peut être un support pour nourrir, par exemple, en allant chercher dans différentes sources des informations qui peuvent générer ensuite des opportunités commerciales, d'abord sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a tout un tas de sorties ingénérées sociales qu'on peut mettre en place pour cela. Oui, on parlait tout à l'heure d'une solution comme Bypass qui va exploiter réellement tout ce qui peut exister, scanner ce qui se passe sur le web, sur les réseaux sociaux, sur le Google, sur Twitter, sur les revues pré-spécialisées, sur le blog pour concentrer l'information, ramener la bonne information. On voit aussi émerger un certain nombre de solutions sur le micro-learning, l'apprentissage, l'accompagnement des équipes. Pas forcément des choses qui sont encore complètement matures aujourd'hui. C'est des sujets sur lesquels on est très attentifs. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément fait le choix d'une solution en particulier, parce qu'on considère qu'on n'est pas forcément toujours encore au niveau. Bien, merci de cette précision. Est-ce qu'on a... On est en train d'avancer, il nous reste quasiment plus de temps. Est-ce qu'on a des questions de notre audience assez claircevées, malheureusement ? Avez-vous des questions pour nos speakers ? Non ? Bien. Dans ce cas, il me reste à vous remercier, mes amis, messieurs, de votre attention. Et merci beaucoup, messieurs, de votre participation. Merci. Merci.